Musique Et salut à toutes et à tous, c'est Maxence de Fukudronomanga pour une nouvelle vidéo Donc j'espère que ça ne m'aura pas trop dérangé Que les vidéos soient très en retard Tout simplement parce qu'en fait là, j'ai été très déçue par Amazon Car ce tome là, donc le tome 6 de Seraph of the End A eu des problèmes, enfin je vous montrerai ça après Et du coup je voulais finir de le lire pour vous le présenter dans cette présentation manga du monde Enfin dans ce compte-rendu lecture Je vais vous le dire maintenant C'est pourquoi la vidéo a pris un peu de retard Mais sinon voilà, je suis là et on va commencer la vidéo tout de suite Donc nous commençons tout de suite avec Pandora Earth Qui est un manga fait par Jun Moshiguki Donc voilà, j'ai les 4 tomes qui ne sont pas à moi mais à une Donc en fait quand on prête des mangas Je lis le 1, 2, 3, 4 Et ensuite si ça me plaît j'achète Si ça me plaît pas bah j'achète pas Et Pandora Earth, bah je l'ai acheté simplement Parce que c'est un très haut manga Même si c'est dans les tomes 1 et le début du 2 J'étais complètement perdue, je comprenais rien Et même un peu vers l'autre Parce qu'en fait ça change de temps, ça change de ceci, ça change de cela Enfin bref, il y a plein de trucs qui changent Puis c'est un peu compliqué Mais sinon on arrive à comprendre le truc général Et bah c'est vraiment un manga très cool Donc il a été édité chez Kiyun Au prix de 6,65€ 7,65€ excusez-moi Et c'est un shonen Et Pandora Earth en fait ça parle de lui Tout le monde dit qu'il est maudit etc Et du coup il aimerait comprendre pourquoi Et aussi d'une chain Donc une chain c'est un monstre Avec qui on peut faire des pactes C'est une sorte de démon Et il fait un démon avec elle Donc c'est elle la chain Et il fait un pacte avec elle Mais c'est un contractant illégal Du coup bah il va mourir quand son chronomètre sera fini Mais il essaye d'aider cette chain A récolter ses souvenirs Car il y a eu une guerre il y a longtemps Et ils aimeraient récolter Enfin elle apparemment elle était présente A ce moment là Et du coup ils aimeraient Récolter ses souvenirs Pour justement Bah savoir ce qui s'est passé Durant cette guerre Car tout le monde semble l'avoir oublié Donc Artelier d'ailleurs je l'ai Voilà ça c'est Artelier Tome 1 et 2 Bon je change un peu de sujet Donc du coup voilà Ils veulent comprendre Bah qu'est ce qui s'est passé Comment ça s'est passé etc Mais du coup il faut récolter Tous les souvenirs d'Alice Et ça j'ai pas compris La page a été montée à l'envers Voilà Donc là regardez ok Voilà c'est bien Là c'est à l'endroit Mais la page sommaire Bah a été montée à l'envers Alors pourquoi Une erreur d'imprimerie peut-être Et c'est ce qui s'est passé Avec Seraph of the end Le tome 6 Et aussi une erreur d'imprimerie Et du coup c'est un peu rageant Donc ils se lisent vite Mais lentement Parce qu'en fait Ça se lit assez vite Mais c'est gros Du coup on a l'impression Que ça dure 100 ans Et il y a des moments Où il n'y a presque pas de dialogue Il y a des moments Il y en a beaucoup Mais c'est très beau comme manga Il y a beaucoup de dessins en plus Enfin il y a beaucoup de détails Du coup voilà Donc je vous le recommande Alors je vais vous lire aussi Les résumés Ose et Salus 15 ans Et l'éritier d'un des 4 grands duchés Du pays Le jour de sa cérémonie De passage à l'âge adulte Des bourreaux masqués Le précipitent Dans un monde sombre et confus L'abysse Pour un crime Dont il ignore tout Dans cette prison A l'écart du temps Il rencontre Alice Une jeune fille Au pouvoir mystérieux Qui lui propose De nouer un pacte Pour l'arracher De ce cauchemar Une organisation secrète Pandora Qui est pour mission De lever le voile Sur les mystères de l'abysse Attends son retour Pieds fermes Voilà ça c'est pour le tome 1 Je vous dis le tome 2 Puis le 3 et 4 Je vous le laisserai Tout seul Parce que Je vais pas vous spoiler A la sortie de l'abysse Ose est recueillée Par la famine Rainsworth Après avoir Scellé les pouvoirs D'Alice Sharon Et Xerxess Propose A leur invité De travailler Pour l'organisation Pandora Leur première mission Mettre la main Sur un contractant Illégal Qui fait des ravages Dans la ville voisine Ose combien en profiter Pour découvrir Quel crime Dont Quel est le crime Dont l'accusent Les Baskerville Mais le jeune homme N'est pas au bout De ses surprises En effet Le monde qui l'entoure Semre avoir bien changé Depuis qu'il a plongé Dans les profondeurs De l'abysse Parce qu'en fait Ça fait 10 ans Qu'il est coincé dans l'abysse Même si pour lui Ça fait même pas Enfin ça fait quelques jours Le temps ne passe pas À Paris Bref Ça je vais pas vous spoiler Voilà Donc si vous arrivez À lire Temps le bon Sinon Bah c'est un peu fixe Prêt Voilà Et du coup On va passer Au prochain Anga Donc si vous avez L'attaque du titan, tomes 19, 20, 21 et 22. Sachant que j'ai acheté le tome 23 et que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc c'est la suite des autres. Et toujours l'attaque du titan qui est vraiment un super bon manga. Donc voilà, dans ces tomes, on continue l'histoire avec le fameux titan bestial. Et dans les tomes 21 et 22, on découvre la réalité sur les titans. Donc je vais vous laisser la lire ou alors regarder sur internet. Mais moi je ne vais pas vous spoiler. Donc du coup voilà les couvertures. Donc ça a été fait par Hajime Izayama chez les éditions Pika. Et au prix de 6,95€. Donc voilà, comme vous pouvez voir, édition limitée. Et dans cette édition limitée, si on veut avoir l'autre, on a juste à tourner et à le mettre. Donc je vais vous montrer comment ça fait quand il est normalement. Donc voilà, normalement il est comme ça. Bon ça gondole un peu du coup vu qu'il a été beaucoup plié mais dans l'autre sens. Mais je préfère l'autre parce qu'il y a écrit édition limitée et que c'est cool. Du coup on repasse à l'ancien. Ah c'est mieux. Donc comme je vous l'ai dit, on apprend tout sur les titans dans le tome 21-22. Et on comprend, enfin perso c'est vers la fin vous voyez, ils entrent dans la fameuse grotte souterraine. Enfin la cave. Et bah j'ai rien compris. Et vraiment j'ai pas trop... Enfin si j'ai compris mais j'ai pas trop trop bien compris. Et en fait dans le tome 22, qui a été donné avec un extrait du volume 1 de ce manga. Donc ça crée de biste. Et bien voilà, ça vous lisez ça et vous comprenez un peu tout. Voilà donc c'est ça. Voilà. Donc bouchez vos oreilles. Quand je ferai ça, c'est que vous pourrez réentendre si vous voulez pas vous faire spoiler. Alors en fait le titan qui a mangé la mère des reines, c'est l'ancienne femme du père des reines. Donc voilà, donc c'est un peu chaud. Hop, vous pouvez réécouter. Voilà. Donc c'est comme un peu une vengeance. Donc voilà, donc ceux qui ont bougé les oreilles, vous devez pas comprendre. Mais bon, ça vous évite d'être spoiler. Donc voilà, donc achetez vraiment Jinn Gynikogin. C'est vraiment un très bon manga. J'ai évité de vous lire les résumés parce que ça peut vous spoiler si vous avez pas commencé, vous êtes qu'au 1. Mais je vous lis quand même le résumé du tome 19 parce qu'il faut bien que je vous lis. Les bataillons d'exploration est arrivés à Shiganshina et grâce à la faculté de durcissement, Eren a pu reboucher le mur Maria. La phase suivante du plan consistait à explorer le sous-sol de la maison des Jäger dans l'espoir d'y découvrir la vérité. Mais sans compter sur la présence de Reignor et Berthold et du magnifique Titan bestial. Donc voilà, donc eux, on a vraiment envie de les baffer et leur dire, laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Alors voilà, donc on passe avec une très grande série. Donc c'est Raph of the End. Ah, on fait tout tomber, c'est pas trop grave. On va tout en mettre comme ça. J'ai mis comme ça, c'était pour la photo de la miniature. Donc voilà, donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tout ça, c'est des nouveaux jusqu'aux 4. Simplement parce que c'est la même mamie qui me l'a prêté. Comme je vous ai dit, s'il y en a, si les 4 premiers me plaisent, j'achète les autres. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, ça parle, c'est un peu comme Shinkinokujin. En fait, Shinkinokujin, j'ai l'impression que ça a été beaucoup inspiré par ça. Car ça, c'est sorti avant Shinkinokujin. Donc, le Raph of the End, qui est un scénario par Takaya Kagami. Et un dessin de Yamamoto. Et un storyboard de Daizuke Furuya. Qui a été édité aux éditions Kana. Au prix de 6,85€. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme Shinkinokujin. Mais avec des humains qui se battent contre des vampires. Donc, on suit l'histoire de Yu. Qui est un humain qui s'est fait emprisonné par les vampires. Mais qui décide de s'échapper. Et de s'échapper et de tuer tous les vampires. J'allais dire tous les titans. Parce qu'en fait, ça ressemble vraiment. Et du coup, pour ça, il fait un pacte avec un démon. Mais du coup, à chaque fois, il a des visions. Des trucs comme ça. Et c'est vraiment chaud pour lui. Il revoit sa famille. Enfin, son noir Fonina se faire décimer. Tuer par des vampires. Alors que lui, c'est le seul à réussir à s'enfuir. Sauf que Koko Mika, lui, il a survécu. Mais est devenu un vampire. Donc, c'est vraiment un choc. Mais bon. Bah, écoute. Apparemment, c'est les humains qui sont méchants. Mais pour eux, c'est les vampires qui sont méchants. Du coup, c'est un peu chaud. Et à chaque fois, on nous offre un poster. Et, bah, regardez ce qui s'est passé avec le tome 6. Tadam ! Voilà. Donc, c'est une erreur d'imprimerie. Il manque un morceau du poster. Car, regardez, j'ai déplié. Et là, en fait, ça a été imprimé. Enfin, la feuille était copiée. Enfin, pliée. Du coup, il manquait une partie du poster. Et je suis un peu dégoûtée. Et, c'est pas la première fois qu'on a des ennuis avec Amazon. Du coup, on va essayer de ne plus commander là-bas. Malheureusement. Et je viens de déchirer le poster. J'ai tellement pas de chance. En même temps, il était déjà déchiré d'un peu partout quand je l'ai reçu. Pour ça, on va éviter de recommander là-bas, malheureusement. Donc, du coup, voilà. Je vais devoir découper le poster. Là, à peu près, pour essayer d'avoir un poster normal. Et je suis dégoûtée. Voilà. C'est le dégoût. Voilà. Il manque une partie du poster qui est... Pourquoi, moi, en plus, ça vient de le déchirer. Je suis vraiment dégoûtée. Bref, comme vous pouvez le voir, ça s'enlève. Du coup, ça va pouvoir décorer ma chambre. Et du coup, c'est vachement cool. Donc, voilà le poster du chapitre 1. Ah ouais, par contre, je sais plus trop comment est-ce que ça s'enlève. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Sûrement en train de galérer à enlever ce poster. Et la vidéo fait déjà 17 minutes au... Enfin, brut. Et du coup, il faut que je me dépêche de la... De faire le montage. Puis ensuite, de la publier. Parce que je la tourne dimanche. Il faut qu'elle sorte, bah, justement, dimanche. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501